Donc la prise de glucocorticoïdes et métabolisme des glucides. Donc les glucocorticoïdes ou bien cortisol, dérivés du cortisol, ils ont une action de type diabétogène. Qu'est-ce qu'on entend par une action diabétogène ? Tout simplement, il y a la production de glucose. Et ce n'est pas bien pour une personne diabétique. Donc comment se fait la production du glucose ? Tout simplement, il y a une conversion des acides aminés et glycérol. On va produire des os. Donc c'est une bioconversion. C'est du métabolisme biochimique. Donc les acides aminés, une fonction acide COH avec une fonction amine NH2. Avec une fonction alcool. Des réactions biochimiques. On va produire des os. Ça veut dire qu'on va produire des glucides. Voilà. C'est tout simple. Donc c'est un jeu d'atomes. Et ça va perturber l'équilibre glycémique chez la personne diabétique. Voilà. Également, la prise de glycocorticoïde, ça va activer la néoglycogénèse. Ok ? Qu'est-ce qu'on entend par la néoglycogénèse ? C'est la formation du glucogène à partir de substrats autres que les glucides. Ok ? Donc le glucogène, c'est une forme de réserve pour le glucose. Donc chez la personne diabétique, il est déconseillé de prendre des glucocorticoïdes, sauf en cas de nécessité. Voilà. Merci. Merci.